et bien bonsoir bonjour bon après midi bonne nuit selon il n'y a pas d'heure sur internet une petite une petite partie de Hearthstone qui est un petit peu le petit game du moment avec c'est une petite partie classée avec un deck inspiré d'un célèbre joueur légendaire déjà légendaire un joueur ukrainien qui s'appelle kolento et qui a tendance à construire des decks et d'influencer la meta le metagame c'est à dire la construction des jeux et moi j'ai pas exactement toutes les cartes encore qui correspondent à son deck donc c'est un deck de l'à peu près comme il s'appelle kolento je l'appelais polenta voilà on va se faire une petite partie alors sa base de chasseurs une petite partie classée ça a fonctionné hier un peu l'arrache alors c'est un deck qui n'est pas évident à jouer parce qu'il y a pas mal de possibilités et puis on peut très bien choisir une option qui n'est pas du tout la bonne donc avoir un bon deck ça ne suffit pas avoir des bonnes cartes ça ne suffit pas il faut savoir les jouer au bon moment sentir le voilà c'est un peu la mode dans ce moment on se prend souvent des chasseurs parce que ça va être le même alors au niveau 6 je vire le 3 chez son gros visibier je vire puisque des sets d'attaque je peux pas en avoir tout de suite ou pas du tout chez les chiens je garde allez go go bon un pistage un premier tour ici pas mal on va dire bonjour au monsieur voilà une partie mode miroir donc de pistage on peut aller chercher des cartes on peut aussi surtout commencer par un sanglier donc on va voir si c'est le même même type de jeu paradoxe les bêtes ont les bêtes ont plus un deux points moi je l'attends celle là je pense que je vais faire pistage pour aller la chercher oh elle arrive donc il lui va je pense voir que si je fais deux peut-être me taper dedans il y a un plus un d'attaque si c'est pas mal ça un loup et je sacrifie pour s'enguyer pour lui virer j'aime bien dans mon jeu je n'aime pas dans le ciel c'est que ça m'a bien booster chaque fois qu'une bête allié meurt gagne plus de plus ça tombe bien ça passe j'en ai un aussi on a les mêmes cartes on a les mêmes cartes je pense que ça se tente les autres serviteurs vis-à-vis ont plus un j'aurais bien voulu parce que là il peut me taper dedans j'aurais préféré évidemment un tour de temps provocation allez on va faire pistage prochain tour donc qu'est ce qu'on veut nous ça c'est pas mal ça c'est pas mal c'est vrai qu'il y en a deux qui vont être défaussés ça c'est bien ça aussi c'est sûr mais ça pour le prochain tour ça va être un peu plus joué et oui le temps passe rapidement je sais bien donc on est obligé de le sacrifier y'a pas le choix bon prochain tour on va voir un plus de plus provocation si nous le balaye pas tout ça un petit secret voilà je n'ai pas dans mon jeu rien mais deux donc c'est le secret qui donne plus qui fait deux dégâts partout je pense donc on va attendre gentiment et on va mettre provocation secret c'est parti quatre dégâts heureusement que j'aurai quand même le sort et on va faire pistage à nouveau ou pas 19 cartes 22 on en perdra deux bon allez on y va on y va d'abord avec ça voilà comme ça deux dégâts c'était à prévoir il fait ses deux ou pas non il n'a pas fait ses deux on va aller par les quatre on va attendre un peu avant de faire ça la pièce 6 qu'est ce qui nous fait à 6 un grand machin voilà bon on a un jeu assez identique peut-être qu'il a un vrai colento moi c'est qu'un polenta après tout je peux faire mon bizarre affamé avec plus de lâcher les chiens ça va m'en faire un seul je peux tonifier plus et plus je ferai 3 3 on va rajouter 2 2 à lui au bizarre si j'ajoute plus 2 ça fait plus 6 il le tue on a de la bestiole en fait on va te taper là on va bien voir si il tape dans quelque chose c'est soit là dedans il meurt sauf s'il veut mourir encore des secrets moi j'ai pas de secrets je suis pas sûr que dans le colento il y ait des secrets d'ailleurs ça il survit petite féchouille les secrets c'est pénible oh très bien tous les serviteurs perdent comme je détruis tous les secrets adverses ça c'est excellent et en plus on pioche je pense qu'il va pas aimer détournement et tient machin super je pourrais même faire un petit lâcher les chiens taper dedans non on va faire ça et comme on a les bêtes et on peut lui faire 5 plus tard ça qu'on a du bon ça va passer je pense s'il n'y a pas de taunt je fais 6 et 5 donc il n'y a pas de problème c'est gagné voilà c'est bien joué voilà on s'aide gg gg parallax et mon polenta et je prends 2 étoiles la série de victoire étoile bonus donc quand même un deck ben voilà qui a bien fonctionné level up je suis 18 incroyable bon ben voilà pour une petite partie tranquillou j'avoue est-ce que vous voulez voir le deck allez je vous le montre alors la recette de la polenta il vous faut deux marques du chasseur deux fusées éclairantes alors franchement ça a été d'une efficacité parce que là il a eu deux secrets et en plus s'il n'y a pas de secret on pioche quand même donc deux pistages je n'ai utilisé qu'un les loulous sanglier avec charge lâcher les chiens deux deux buzard une chouette un croc silisque des rivières deux yens ça c'est terrible ils gagnent plus de plus 1 quand une bête alliée meurt donc comme c'est le but un petit peu de lâcher les chiens etc des sorts directs quand même comme on a des bêtes on peut faire 5 ou 3 voilà tire meurtrier détruire un serviteur adversaire aléatoire des fois il n'y en a qu'un c'est pas aléatoire et puis puis voilà un petit peu de un petit peu de chanceuse comme dirait Hsfr un chasseur de gros giviers parce que je veux bon ça peut servir contre des gros gros des géants tu mets un worgen déchaîné deux maîtres chiens qui m'ont bien servi finalement ça m'a bien servi et deux crinières le colento il met du codo il met il y a deux codo ça ressemble mais il y a quelques trucs près voilà voilà et bien je vous dis à bientôt j'espère que ça vous a plu petite victoire ça change allez salut ciao